Tu n'es pas sérieux. C'est maintenant qu'elle a le plus besoin de moi. Je comprends. Evie, Evie, je t'ai appelé combien de fois? Non, tu connais ta chose. Quand Evie joue, quand tu la regardes jouer dans la série Dinga, c'est tellement naturel. Tu n'as même pas l'impression qu'il y a une caméra, qu'il y a un texte. Tu as l'impression que c'est, bref, c'est juste la vie de tous les jours, quoi. Amine, c'est comme si elle est en train de te parler à toi et à moi. C'est trop naturel. Avant de te parler plus de cette actrice-ci que j'ai découverte dans la série de Blaise Options qui s'intitule Dinga, bon retour sur cette chaîne. Moi, c'est Marta. Ici, je te parle de cinéma. Je te fais la biographie d'hommes et de femmes qui, à leur manière, impactent notre société, impactent leur secteur d'activité. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve juste après le générique. Évie, la femme de Apoutchou dans la série Ndinga, s'appelle en réalité Doris Nelly. C'est une Camerounaise. Elle est originaire de la région de l'Ouest, plus précisément des Bamboutos. Pour ceux qui ne le savent pas, Bamboutos, là, c'est une... Bref, c'est une zone comme ça, là, très, très fertile. Là-bas, non. Il y a les avocats. On dit souvent que les avocats gros noyaux, là, ça vient de la zone-là. Et là-bas, non, on salue tout. On salue le porc, la chèvre, le pigeon, tout. Et pour saluer là-bas, vous savez comment on dit? On dit aux antilles, vraiment les Bouddhas, pardonnez, pardonnez. Je suis seulement en train de vous saluer. Likez d'abord la vidéo si pardon. Je suis en train de s'élever notre soeur, ou bien. Donc, Doris Méli est l'originaire des Bamboutos et c'est une passionnée de la musique. Elle a fait 12 ans de chorale. Moi, je ne savais même pas, je ne savais même pas qu'elle chantait. Moi, je l'ai connue pour la première fois dans la série Nzingala. Son jeu d'actrice m'a tellement plu que j'ai dit que non, il faut que je le fasse, sauf que sa biographie. Donc, quand je cherche les informations, je dis que, hé, c'est toujours elle-là. On dit qu'elle est musicienne, qu'elle est comédienne, qu'elle est interprète, maman, qu'elle est compositrice. C'est toujours elle qu'on dit qu'elle est artisane. Artisane, là, ou ça veut même dire quoi. Bref, c'est toujours elle qui fait tous les métiers que je viens de vous citer, là. Comment est-ce que tout cela a commencé? Il paraît donc que, lorsque Doris Mielino, alias Evila, était encore au lycée, c'était le genre de fille qui aimait chanter. Vous voyez le genre de fille qui aime chanter, là. Et elle étudiait à l'époque au lycée de Colbisson, au lycée technique de Colbisson. Et c'est comme ça qu'elle a participé avec son école au concours Coca-Cola. Et elle est devenue lauréate de ce concours-là. Donc, elle a gagné son établissement, grâce à elle, a gagné ce concours-là en 2007. Lorsqu'elle gagne dans le concours en 2007, elle va être repérée par une artiste qui s'appelle Alima. Pour dire la vérité, j'ai cherché une photo d'Alima comme ça, là. Je n'ai pas moi trouvé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Alima. Au risque de me tromper, je préfère vous dire aussi ce que j'ai trouvé. On a dit qu'elle a connu une artiste qui s'appelle Alima. Et l'artiste, apparemment, doit être au côté. Parce que cet artiste-là, lui a vraiment montré beaucoup de choses qui devaient l'aider dans sa carrière. Après ça, maintenant, Doris allait s'inscrire pour apprendre le métier d'actrice. Ce que les gens-là, ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme ça ne font pas. Elle, elle a fait ça. Elle allait payer. Elle s'est formée au jeu d'actrice. Et ça se ressent dans ses performances. De toute façon, la boulot est naturelle. Tu comprends que, bon, c'est vrai qu'il doit avoir le talent. Mais elle a sûrement aussi eu des techniques qui l'aident dans le sens. Donc, elle s'inscrit. Elle fait sa formation. Quand elle finit dans sa formation, c'est comme ça, là, qu'on la recrute dans une troupe. Et elle va faire une tournée en France et une tournée en Afrique. Elle va bien voyager. Quand elle va donc revenir, c'est là où elle va commencer à, comment on va dire, elle va commencer à étendre un peu ses tentacules-là, ses racines-là dans son pays. Donc, elle va s'intéresser, notamment, à la musique. Elle va sortir son album intitulé « Là ». Là, elle veut dire « Pays », ça veut dire « Mon village ». Et elle va également se lancer dans le cinéma, notamment grâce à la série « Dinga » qu'on est en train de voir là. Et pour être sans ça, ma soeur, tu doses. Donc, j'aimerais t'aider cette vidéo en disant que nos artistes ont besoin de notre aide. Je suis allée sur sa page, j'ai essayé de voir ce qu'elle fait. Elle se débrouille vraiment très bien. Et quand on est content de quelqu'un, il faut soutenir la personne. Allons-nous abonner. Ouais, abonnons-nous à son Facebook, à son Instagram. Donnons-lui de la force parce que quand c'est mauvais, nous tous en critique. Il faut donc que quand c'est bien et qu'on est en train d'apprécier, qu'on supporte également. Petit disclaimer avant de continuer. Je ne connais pas cet artiste ni de près ni de loin. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Et toutes les informations que je vous ai données ici, c'est le fruit de beaucoup d'heures de recherche sur Internet. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, une autre chose, pardon et vie. Ne te décape jamais au... Parce que nous là, on est fan de ta peau là. On jare, on jare. C'est un noir frère, on jare, on jare. De toutes les manières, on ne te souhaite que du bonheur. On espère que ta carrière va décoller et que tu vas attendre tes objectifs. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager pour vraiment m'encourager. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.